salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour la guidance spéciale énergie nouvelle lune d'aujourd'hui du mardi 11 mai pour les féminines sacrées en parcours de flammes jumelles j'espère que vous allez bien bienvenue aux nouveaux abonnés un grand merci pour ceux qui me suivent pour vos mots chaleureux pour l'entraide que vous procurez les uns les autres c'est juste génial voilà donc ça me fait vraiment chaud au coeur allez donc c'est parti donc cette nouvelle lune est en taureau donc on va nous demander de passer à l'action d'ancrer des choses dans la matière et d'être dans la créativité allez s'il vous plaît mon guide donc quel message pour la féminine sacrée pour le féminin sacré pardon pour cette nouvelle lune encore un grand merci pour la vidéo que je vous ai fait passer les deux vidéos par rapport au message d'encouragement pour vous tous et toutes peu importe que vous soyez runner chaser voilà c'est il ya eu beaucoup beaucoup d'amour et j'ai adoré toute l'énergie qui s'est dégagé de ces ces vidéos de vos commentaires de l'entraide extraordinaire qu'il ya eu de ce soutien collectif donc un grand grand merci alors les féminines on vous demande de prendre soin de votre corps en général dans très souvent dans ce parcours la dernière conscience conscience qu'on travaille c'est la conscience corporelle on vous dit j'honore et j'étreins mon corps j'écoute ses besoins spécifiques donc faites attention à votre alimentation aux addictions quelles qu'elles soient à faire du sport à aller vous vous balader à aller dans la nature en tout cas voilà vraiment à faire des soins énergétiques à aller chez l'esthéticienne chez vous à faire des bains des masques des fin des gommages pardon premier des masques vraiment à prendre soin de vous puisque n'oubliez pas votre corps est le véhicule de votre âme et on vous dit écoutez votre petite voix fait confiance à votre propre guidance les meilleures réponses proviennent toujours de mon espace intérieur calme et rayonnant je les attends avec joie on va prendre un message de l'oracle des flammes jumelles quel message pour le féminin sacré s'il vous plaît donc je rappelle je quand je parle du féminin sacré ce niveau de la polarité dominante non pas de l'enveloppe corporelle en sachant que l'on porte tous en nous la polarité masculine et féminine alors on vous dit te regarder attention à toi même reconnaissance estime tu as assez d'amour d'estime de toi même pour arrêter de le regarder de vous tourner vers l'autre mais plutôt te regarder et cela en permanence ce n'est pas être égoïste ou moins l'aimé c'est apprendre à être ta priorité c'est finalement ouvrir une porte qui est restée fermée depuis bien longtemps souviens toi de cette situation pour te rappeler que tu es ta priorité et que lui doit devenir sa priorité cela harmonisera votre relation très bon message plus vous serez dans l'amour de vous même dans votre priorité dans le respect et l'écoute de vos besoins plus énergétiquement ça poussera votre autre à être sa priorité parce que on doit d'abord être réuni fusionner en soi même pour ensuite accéder à la réunion et à la fusion en 3d on va prendre un message de l'oracle le chemin de l'amour inconditionnel quel message s'il vous plaît pour le féminin sacré vous avez le message bon plus juste derrière épanouissement magnifique message on a la carte de la contemplation c'est une très belle énergie cet oracle vous invite à entrer dans le mystère de votre vie et de votre être et de permettre à la plus importante question que vous vous posez de sortir de votre coeur et d'être exprimé avec amour votre question peut être claire et douce elle peut être sans mot uniquement basé sur votre ressenti quelle que soit la vérité qui émerge prenez le temps de la contempler en silence elle porte en elle la prochaine étape de votre cheminement révélée avec clarté au moment juste bien t'asseoir avec moi et respire je veux te demander quelque chose je veux que tu me demande quelque chose il est temps pour nous de converser ensemble maintenant et l'harmonie qui se développe entre nous débordera dans toutes tes relations t'offrant plus de compréhension d'amour et de paix donc il ya vraiment là à l'univers vos guides qui vont vous donner une clé déterminante pour votre cheminement donc vous allez passer un nouveau cap déterminant donc reconnectez vous à vous même faites silence en vous et laisser votre âme vos guides vous mener là où on doit vous mener en fait tout simplement on va prendre un message de l'oracle cosmique donc qui sont des cartes d'activation de l'âme donc quelle carte pour aider le féminin sacré à cheminer s'il vous plaît de faire trop bon non je les prends les deux l'estime de soi donc ayez confiance en vous je l'ai vu dans les commentaires vraiment apprenez à vous faire confiance apprenez à faire confiance à votre propre guidance vraiment travailler la confiance en vous et ne doutez pas des messages ou de ce que vous pouvez ressentir aussi bien lors de vos pensées ou lors de vos ressentis corporel et regarde on vous dit brillez rayonnez donc on a une très belle élévation pour vous les féminines même si vous avez été pour beaucoup d'entre vous assez brassé chamboulé c'est parce que il va y avoir une grosse révélation pour vous une grosse libération très très beau message on va prendre une carte de l'oracle à haute vibration peut-être que vous avez perdu confiance là ces derniers temps mais acceptez ces moments de doute ces moments voilà où vous perdez confiance en vous confiance en votre autre confiance dans le lien c'est aussi comme ça que l'on élève sa foi par des moments de doute waouh ouverture du coeur soyez dans l'ouverture du coeur de vous même mais également de votre autre c'est à dire on vous demande de de vous apprêter à recevoir à accueillir l'amour tout l'amour que vous méritez mais vous savez très bien ça passe déjà par l'amour de soi même et plus vous serez dans l'amour inconditionnel de vous même plus ça vous portera vers cette liberté infinie que l'on recherche tous d'être qui on est véritablement on va voir au niveau de votre mission d'âme c'est très 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 beau et on vous demande de vous préparer à recevoir votre autre à ce fameux recevoir parce que c'est pas si simple que ça alors non je prends pas celle là ce qui est déjà retourné waouh on vous parle de projet de coeur les féminines donc il va y avoir de l'action il va y avoir de la réalisation de la concrétisation donc ayez la foi plus que jamais vraiment c'est magnifique les féminines on va voir au niveau de la libération énergétique bon transformation énergétique pour moi vous avez eu un coup de mou voilà ces temps de peau ces temps de de remous émotionnel intérieur ou même physique sont importants parce qu'ils vont vous permettre d'accéder à un nouveau champ de conscience à élever votre taux vibratoire à être aligné centré superbe donc on vous parle également de retraite spirituel n'oubliez pas comme pour les le masculin sacré ce parcours de flammes jumelles est avant tout un parcours de foi un parcours de développement personnel et spirituel un chemin de retour à soi et de foi vraiment de foi décidez qui vous choisissez d'être mes souffrances ont un sens même si je ne les comprends pas toujours il y a un plan divin pour moi et je demande d'avoir le bonheur l'amour la joie l'abondance arrivée dans ma vie utilisez les pensées affirmatives les pensées créatrices la loi de l'attraction les mantras faites vous du bien je vous parle souvent de ce fameux clin d'oeil de qu'il faut que vous fassiez dans un miroir peu importe dans la voiture peu importe voilà c'est quelque chose qui met en joie qui permet de travailler la confiance en soi voilà il ya plein de petits exercices je vous donne très souvent cet exemple là mais voilà vous arrêtez vous passer devant un miroir pas vous souriez vous envoyez un clin d'oeil et vous pouvez même vous rajouter waouh qu'est ce que tu es belle aujourd'hui voilà parce que c'est personne d'autre qui va vous le dire donc quand vous avez du manque de l'autre ou quoi que ce soit donnez vous tout cet amour écrivez vous des lettres d'amour faites vous devant la glace des déclarations d'amour voilà quand vous êtes triste ou ça fait du bien ça fait du bien on va prendre un message des quatre accords toltec quel message pour le féminin sacré que votre parole soit impeccable petit mantra je ne pense plus à rien je me contente d'observer d'être attentive à ma respiration pendant quelques secondes donc on vous demande de travailler la méditation travailler la respiration en pleine conscience d'être dans l'ici et maintenant dans l'instant présent n'oubliez pas sur ma chaîne dans ma dans l'onglet playlist je vous propose différentes méditations après vous pouvez aller sur youtube il y a plein de superbes chaînes qui proposent différentes méditations la méditation c'est vraiment très important en tout cas c'est un un excellent outil qui permet de poser le mental on va voir avec l'oracle l'astrologie de la lune noire donc par rapport aux énergies de cette nouvelle nuit bon comme les masculin vous avez le mental c'est pour ça que je vous parlais de méditation posez votre mental posez le mental arrêtez de réfléchir parce que j'ai vu dans les commentaires du coup il ya eu beaucoup de remont énergétique c'est pour nous aider à lâcher prise un lâcher ce qui doit ce qui doit être libéré voilà donc la méditation est un excellent moyen vous pouvez faire du sport aller dans la nature mais là on vous invite vraiment à poser arrêtez trop réfléchir arrêtez de vouloir rationaliser les choses dans ce parcours ça se ressent ça se vibre tout simplement ces fameux liens énergétiques on va prendre une carte de l'oracle de la fée laura on a la fée de la patience oui oui vous pouvez vous décerner la coupe de la patience oh que oui soit patiente les grands projets prennent du temps et c'est exactement ça rome ne s'est pas fait en un jour les plus belles choses ne se font pas en un jour ça demande du temps et le temps je le rappelle est un allié de toutes les façons il ya un moment donné en fin de parcours où vous allez lâcher cette notion temporelle qui nous bloque pendant très longtemps vous serez beaucoup plus dans l'ici et maintenant vous arrêterez d'être dans le passé ou de trop vous projeter dans le futur waouh la fée de l'espoir oui garder espoir c'est utiliser la loi de l'attraction je rappelle cette réunion vous pouvez y accéder ça fait partie des étapes du parcours et ça c'est l'or qui en parle extrêmement bien sur sa chaîne histoire de flammes voilà je lui mettrai son lien qui est génial elle est sophrologue elle peut vous accompagner dans votre parcours de flammes jumelles j'aime beaucoup sa lumière sa douceur sa bienveillance et son amour voilà donc garder la foi garder l'espoir garde espoir quoi qu'il arrive je te protège dans cette situation et l'espoir fait vivre bon je continue hein la fée du cadeau donc il y a un cadeau qui arrive je t'apporte un cadeau car tu as été sage mais surtout authentique et on nous demande d'être authentique d'être soi-même de se libérer de nos peurs alors oui c'est pas facile oui ça demande du temps de guérir de ses blessures bon je continue hein la fée de l'univers donc entre le cadeau l'univers faites confiance à l'univers voilà faites confiance à vos guides très très bon message on va prendre quelques cartes de l'oracle on va commencer par l'oracle de la lune allez qu'est-ce que cette nouvelle lune va apporter à la féminine alors donc oui oui il y a eu des difficultés vous êtes vraiment bien brassé l'histoire de la machine à laver de l'essorage à 4000 tours et beaucoup ressorti dans les commentaires dans les guidances personnelles que j'ai pu faire donc du coup on vous a demandé de vous concentrer de vous tourner sur vous donc pour certaines vous avez eu l'impression d'être de nouveau entre deux eaux voilà ça ça n'a pas été facile surtout que là on est pris dans un véritable tourbillon tsunami où on ne peut plus faire marche arrière mais c'est là pour aller vers la meilleure version de vous-même pour libérer ce qui doit être libéré puisque cela va vous permettre d'accéder à la paix intérieure à la sérénité à la quiétude on vous demande là encore de vous centrer sur vous de méditer de vous poser donc on nous parle également d'alignement de centrage d'ancrage n'oubliez pas de vous ancrer soit il y a des méditations soit tout simplement en allant dans la nature on vous parle de croissance vous avancez vous avancez même si pour certaines vous avez eu vraiment la sensation en fait de refaire marche arrière pour certaines aussi il y a eu des résurgences de blessures de nuit noire de l'âme alors que vous pensiez être dans la complétude je le rappelle la complétude est un travail de chaque jour et ce jusqu'à votre dernier souffle bon magnifique quand même on vous parle de souveraineté chez le masculin il y avait la carte de la puissance et vous les féminines vous retrouvez également votre puissance donc l'un et l'autre on vous a bien brassé on vous a bien brassé pour retrouver cet alignement pour retrouver votre ancrage votre pouvoir donc c'est très très beau et comme le masculin on vous demande d'être le créateur de votre vie d'être les magiciens de votre vie donc il y a des très très belles choses qui vont arriver vraiment moi il y a un très bel alignement entre le masculin et le féminin c'est pour ça qu'on est beaucoup dans des énergies de retrouvailles ça bouge énormément de manière totalement inattendue et extrêmement rapide donc retrouvailles pré-réunion, réunion ça bouge, ça bouge, ça bouge on va prendre quelques cartes de l'oracle des médéores ah bah oui on vous parle de foi de paix tout devient évident et votre votre jumeau votre relation de flamme jumelle est une évidence vous savez que c'est lui ou que c'est elle vous le savez donc beaucoup de clarté d'esprit allez s'il vous plaît nous guide alors donc pour certaines vous avez également épuré encore du karma mais c'était nécessaire c'est au niveau familial transgénérationnel alors je ne sais pas si vous entendez mais il y avait un oiseau qui a insisté quand j'ai dit ça bon et regardez quand je vous dis que tout s'accélère il y a beaucoup d'événements inattendus on vous parle de jugement donc la carte du jugement c'est également quelque chose de subit qui arrive rapidement on a cette notion de destinée et de réussite et pour d'autres j'ai aussi le message de l'amour inconditionnel c'est un amour sans jugement sans attente donc ne soyez pas dans le jugement de l'autre ne soyez pas non plus dans le jugement de vous-même soyez doux et bienveillant envers vous allez est-ce qu'on peut peut-être avoir un autre message alors on a la carte de connaissances mais de nouvelles connaissances secrètes de nouvelles connaissances spirituelles pour vous permettre votre élévation spirituelle pour vous aider à être encore plus aligné dans votre mission d'âme dans votre chemin de vie et on a la carte du lâcher prise magnifique magnifique donc oui il y a eu un nettoyage profond et pour certaines vous êtes encore dans ce nettoyage profond mais c'est pour aller vers le meilleur allez on va prendre quelques cartes du tarot des flammes jumelles alors quel message pour les féminines alors on vous parle de compensation donc oui il y a eu encore des choses là à rééquilibrer à lâcher à transcender quel message pour la féminine sacrée s'il vous plaît alors oui il y a pu y avoir encore de la colère ouais beaucoup d'énergie de colère de ras-le-bol ras-le-bol il y a eu beaucoup d'épuisement beaucoup ont eu envie de lâcher le lien certaines l'ont lâché mais de toute façon je vous le rappelle si vous êtes réellement sur un parcours de flammes jumelles on vous accorde des temps de pause mais il y a un moment donné où la source vous fera revenir au lien on vous dit d'être dans l'instant présent pour certaines vous avez été en colère parce que vous avez vécu des événements qui vous ont de nouveau chamboulé auxquels vous ne vous attendez pas du tout parce qu'il y avait encore des choses à lâcher allez s'il vous plaît le guide pour le féminin sacré par rapport à cette nouvelle lune alors on vous dit qu'il y a on a une libération par rapport aux énergies tierces je rappelle les énergies tierces ce n'est pas forcément être dans une triangulaire l'énergie tierce ça peut être des peurs des doutes des blessures qui reviennent et c'est ça la foi c'est lâcher les doutes lâcher les peurs parce que pour beaucoup d'entre vous quand les jumeaux reviennent en fait des fois vous êtes un peu déstabilisé parce qu'il y a des peurs qui remontent des doutes peur que l'autre s'en aille de nouveau on vous dit que vous recevez de l'aide de l'aide de vos guides peut-être que vous faites des belles rencontres qu'on vous met sur votre route des personnes en fait qui vont vous aider à cheminer on vous parle de pardon il y a encore un travail de pardon à faire par rapport à vous peut-être par rapport encore à certaines énergies tierces et par rapport à votre jumeau bon on vous parle d'attraction de façon la source vous pousse vous n'avez plus le choix tout comme le masculin et on vous parle de rêve donc prêtez vraiment attention à vos rêves parce que vous pourriez avoir des messages très très forts alors est-ce qu'on en prend peut-être une dernière bon wow on vous parle de nouvelles de communication sachez que la guidance du masculin la communication le dialogue l'expression est très très forte il y a beaucoup de masculins qui vont qui vont reprendre contact avec leur féminine ou si vous êtes déjà en contact avec votre jumeau vous allez observer un changement au niveau de la fluidité des échanges d'une communication beaucoup plus authentique beaucoup plus fluide beaucoup plus légère wow et on vous parle de l'union sacrée donc il y avait très certainement un rééquilibrage à faire en vous un rééquilibrage à faire notamment dans la 5D pour travailler au nous c'est-à-dire à accueillir se préparer à accueillir cette relation dans la matière parce que c'est pas si simple que ça ok alors qu'est-ce qu'on va prendre ensuite on va prendre quelques cartes des 50 nuances de mon hôte alors ça c'est ressorti pareil chez le masculin en fait vous vous surveillez l'un à l'autre ça c'est assez drôle mais je trouve que c'est assez enfantin mais c'est pas du tout péjoratif ce que je viens de dire c'est moi je trouve que c'est mignon c'est attendrissant surtout à ce stade là parce que vous avez envie de vous revoir et vous savez que c'est en train d'arriver que c'est là voilà donc peut-être que vous aussi vous avez besoin de vous rassurer pour le surveiller ça peut être également pas forcément via les réseaux sociaux c'est parce que vous vous croisez régulièrement de temps à autre alors les féminines il y a peut-être eu une histoire de rejet blessure de rejet qui a qui a ressurgi qui a refait surface et pour certaines vous avez rejeté le lien durant un temps et pour d'autres là vous décidez de partir de quitter le lien mais comme je vous le rappelle si vous êtes vraiment sur un parcours flamme jumelle vous ne pouvez pas rejeter le lien parce que ça veut dire que vous fuyez il y a une partie de vous que vous fuyez parce que fuir l'autre fuir le lien ça veut dire que vous vous fuyez ouvrez-vous les féminines soyez dans l'accueil dans l'écoute dans la bienveillance quand votre masculin revient on nous parle là encore d'ouverture du coeur et oui attention vous aussi vous avez des choix à faire tout comme le masculin écoutez votre âme ou écoutez votre égo vos peurs quand le masculin revient mais voilà vous lui demandez de croire en vous de croire en cet amour qu'il croit en lui c'est important ça de en effet miroir de croire l'un dans l'autre cette confiance très 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 beau bon et alors tout comme le masculin il y a beaucoup de cartes à effet miroir je te désire mais oui l'un et l'autre vous sentez que là l'attraction est de plus en plus forte de façon que vous le sentez qu'il va se passer quelque chose vous le savez au plus profond de vos cellules vous aussi vous avez des montées de Kundalini ok donc on nous parle de sexualité sacrée d'attraction magnétique bon voilà de toute façon le feu le désir est là est extrêmement présent c'est comme si en fait là c'était devenu très intense comme jamais parce que vos âmes vos cœurs vos corps s'appellent il va falloir se revoir allez quel message pour le féminin sacré alors on vous parle d'amitié la relation de flamme jumelle est aussi une relation amicale est une relation où il y a de la bienveillance de l'écoute beaucoup de complicité nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement on vous dit aussi que vous pourriez faire des très belles rencontres amicales qui vont vous aider sur votre parcours et on vous parle d'âme sœur ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit si tu y crois elle va se manifester dans le monde physique alors là il y a des féminines qui ont décidé de lâcher momentanément le lien et qui veulent s'ouvrir à une âme sœur j'ai envie de vous dire c'est ok si ça fait partie de votre contrat de toutes les façons vous serez un temps donné avec cette âme sœur mais mais voilà les âmes sœurs sont accordées à certaines féminines en général en général il y a plus de célibat qu'autre chose mais j'ai envie de vous dire si ça fait partie de votre contrat d'âme pour aller vers la réunion j'ai envie de vous dire allez-y allez-y après une âme sœur peut tout à fait être aussi juste une relation amicale une rencontre professionnelle très forte très intense mais qui n'a rien à voir avec une relation de flamme jumelle et en dos de deck les émotions sont naturelles et font partie de la vie mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision afin de voir les choses clairement tu dois te débarrasser de tout ressentiment et peut-être l'autre message que j'ai c'est qu'il y a certaines d'entre vous qui décident de se détourner du lien et qui veulent se tourner vers une âme sœur et pour certaines cette rencontre en fait va vous ouvrir les yeux sur ce que vous voulez vraiment et vous permettre de revenir dans le moins ça peut être ça vous savez des fois il y a des rencontres juste pendant une heure qui vont vous faire avoir un énorme déclic qui vont vous mettre face à la vérité face à vous-même à ce que vous désirez au plus profond de votre cœur ça ça me parle bien allez on va prendre un message de l'oracle de Maman Marie alors on vous parle de foyer d'un lieu d'un espace sacré d'un endroit coucoumig de votre espace intérieur j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer regardez la carte espoir c'est important d'avoir de l'espoir l'espoir c'est la vie je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi et on va terminer par un message de l'oracle ange et lumière quel message s'il vous plaît pour le féminin sacré j'adore bon message de fin très 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 fort quand je vous dis la clé la clé de ce parcours c'est la foi la foi la foi vraiment et regardez avec Dieu tout est possible ouvrez-vous aux champs de tous les possibles ouvrez-vous aux meilleurs bien sûr que vous méritez le meilleur et en dos de deck j'ai la carte utilisez le discernement et la puissance de l'amour laissez la place à l'amour pas à l'ego voilà pour cette guidance les féminines très très belle guidance aussi vraiment très belle guidance je vous embrasse croyez en vous croyez en votre jumeau croyez dans le lien vous êtes les magiciens de votre vie bye bye